Ce qu'elles vont faire, elles vont se repousser l'une à l'autre, parce qu'elles sont obligées de décharger les équipes. Donc là, c'est l'expérience qui peut être. Et puis, il s'est aperçu d'une chose, c'est que s'il posait son électroscope, là, il se pose sur ma table, j'y touche plus, et bien, les charges de plus disparaissaient. Il a donc une idée de pourquoi, les charges de plus disparaissaient l'une après l'autre, et puis les électroscopes essaient par se décharger, et les deux collègues se remettent en position normale. Donc, il faut attendre, il faut attendre assez longtemps, à l'habitude du XXe siècle, pour avoir une première idée, une première réponse à ce problème. La réponse, c'est la radioactivité de terrestre. Alors, ça a été découvert par Henri Descrennes et Marie-Claire, toute fin du XIXe siècle, en réalité. Et ce que cette radioactivité disait, c'était que la radioactivité de terrestre générait un rayonnement à des ionisants qui partait de la route terrestre et qui est capable d'arracher des molécules de l'air, là, vous avez la particule qui part, et qui va casser les molécules de l'air en ion plus et moins. Et ce qui camion moins va se rapproche de notre aide, ce qui colle, et il va disparaître la force de plus qui est mis. Et donc, c'était la réponse possible. La radioactivité de terrestre était responsable de la décharge que l'on ait une grosse fois. Alors, en même temps, il y a une autre théorie qui a été proposée par Charles Wilson, une théorie totalement affondée à l'époque. Il disait, pourquoi il n'y aurait pas un rayonnement qui vientrait de l'espace et qui serait exactement la même chose, et qui serait responsable de la décharge que l'on ait une grosse fois ? A partir de là, toute une tonne expérience que l'on fait, on essaie de savoir si l'orignement de l'inizant vient de la Terre ou du ciel, ce qui décharge le délétoscope. Et il faut attendre 1912, Victor Hess, qui décide de faire à peu près la même expérience, il part dans une montgolfière, il part au Kausvig, ici, en République tchèque, il va pratiquement jusqu'à Berlin, Berlin, porte le Mont-de-Lombre, et il monte à 5 350 mètres d'habitude et il fait des modules de décharge de son métroscope. Il regarde s'il se décharge plus vite ou moins vite. Ce qu'il s'aperçoit, c'est la chose suivante. Quand il reste en dessous de 1,5 km, la décharge est à peu près constante. Et à partir de 1,5 km d'habitude, il s'aperçoit que son métroscope se décharge beaucoup plus vite. Il en conclut donc qu'il existe bien et bien un rayonnement qui vient d'en haut, qui serait d'origine d'extraterrestres et qui tombe vraiment plus constamment sur la personne. Le rayonnement que l'on trouve. Donc c'est la personne qui a découvert le rayonnement que l'on trouve. Alors à partir de là, les gens commencent à étudier ce rayonnement et une question se pose, est-ce que ce rayonnement, de quoi est-il fait ? Est-ce que c'est une partie chargée ou des particules plus nettes ? Alors c'est ce que assure Arthur Pendleton, il dit voilà, c'est une partie chargée qui compose des rayonnements de trou, alors qu'un grand, aussi un grand prix Nobel, les deux sont plus Nobel, le médicien dit l'inverse, c'est une partie du débat de gérard pour les années 1920 et ça monte pratiquement au point la veille de Noël, pendant, ça fait la lune du New York Times, c'est-à-dire qu'ils vont presque se battre sur ce sujet pendant une conférence. Alors il faut attendre plusieurs années, 1932, pour avoir un élément de réponse concrète, le rayonnement, ce rayonnement cosmique a été étudié d'une façon simple, donc ces disques, c'est des parties chargées, elles vont être soumises au champ électromagnétique terrestre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, toujours avec le médicronstope, en fait on a été fait un petit peu plus performant à l'époque, maintenant on est en train de vue, mais on va mesurer cette colonisation à différents endroits sur la Terre, à différentes latitudes, là où le champ électromagnétique est différent. Donc on va à Miscard d'Aram, on va à Gênes, on va à Java, ce que c'était déjà adopté en 1932, et il s'aperçoit qu'il observe pas le même chose. Il en conclut donc que le rayonnement cosmique, c'est bien des parties chargées, chargées au niveau du sol. Alors, à partir de là, on commence à faire beaucoup de choses, on regarde ces particules en détail, on découvre des nouvelles particules, c'est la naissance de la physique particule, etc. Pour ce qui est des rayons cosmiques, il faut attendre encore quelques années avant de découvrir quelque chose d'encore plus intéressant, ce serait un bon résumé. C'est ce qui a fait Pierre Auger en 1937. En 1937, Pierre Auger est dans son bureau à Paris, et il prend deux éditeurs, à l'époque, on utilise des compteurs Géger. En deux compteurs Géger, il s'aperçoit qu'il observe des algorithmes en même temps sur ces deux compteurs Géger, qui arrivent en même temps. Alors, il dit, « Tiens, c'est peut-être une conséquence. » Je vais mettre un endroit un peu plus pratique pour étudier des rayonnement cosmique. Je vais monter en haut des pics de l'île, et puis je ne vais pas prendre deux détecteurs, je vais en prendre trois. Et puis je ne vais pas les mettre sur mon bureau, je vais les mettre à 70 mètres, les cartes, les gens de l'île. Et puis je vais regarder parce que par hasard, j'observe des rayonnement cosmiques en même temps sur mes trois détecteurs. Et la réponse est lue, il observe en même temps de temps en temps les rayonnement cosmiques qui arrivent sur ces trois détecteurs. Il en montre une chose, c'est que le rayonnement cosmique qu'on observe au niveau du sol, ce sont des particules solondaires qui sont générées par une particule qui arrive dans la atmosphère. C'est ce qu'on appelle des germes. Alors, je vais vous en parler plus précisément, mais avant de vous parler de ça, est-ce que vous connaissez ce physicien célèbre ? Est-ce que vous connaissez une formule qui vous a... une formule très connue de ce physicien ? Alors, souvent, mes étudiants ont dit E égale L6. Ouais. Non, c'est E égale Lc2, la formule que vous connaissez tous. Et cette formule, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, en fait, elle dit que la masse... Ça fait pareil. Voilà, on va partir. Elle dit que la masse, ici... d'un côté, d'un côté, est équivalente... C'est à chaque fois que j'ai tout sur le parcours, on va laisser le parcours. Voilà. Elle dit que la masse et l'énergie sont liées. C'est-à-dire que la masse est une forme d'énergie et qu'avec beaucoup d'énergie, on peut créer de la masse. C'est ce qui se passe dans les collisionneurs de 10 idées particules. Alors, dans l'animation, malheureusement, vous l'avez dit un petit peu tôt, mais on a deux particules. Dans un collisionneur, ce qui se passe au CERN, on prend deux particules avec beaucoup d'énergie, on les fait se rencontrer et elle donne plein d'autres particules. Elle génère de la masse. C'est exactement ce qui se passe. Et bien, dans l'atmosphère, il se passe la même chose. On va prendre une pointeure, ça marche. Lorsqu'une particule arrive dans l'atmosphère, on voit l'ici, là-haut, elle tape dans les molécules qui forment l'atmosphère et elle génère plein d'autres particules, des germes de particules, qu'on appelle une germe atmosphérique parce qu'elle se passe dans l'atmosphère. Et donc, on a plein, plein, plein de constitues de petites particules assez compliquées. Alors, ce qu'on observe, c'est que plus j'ai l'énergie, plus je vais générer des particules de sol en plus. Vous avez ici un exemple d'une particule à base énergie, un peu plus de l'énergie principale. Et on voit que celle-là, elle n'a pas de sol alors que celle-là, elle génère plein, plein de particules de sol. Et il faut savoir qu'une particule à énergie maximale, j'ai vu en question que l'énergie maximale sont capables de générer 70 milliards de particules au niveau du sol. C'est vraiment un peu moins bien. qu'on appelle les gerbes de sol. Donc, à partir de là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent « Je vais aller me placer là-haut et je vais aller regarder le rayon quand on se dit bien plus loin, pour savoir ce que ce soit. » Et il y a ceux qui vont étudier les gerbes au niveau du sol. Voilà. Donc, c'est à partir de toutes ce qu'il y a une séance particulière de 150. Ça fait plein d'expérences. Et ça va nous permettre d'apprendre un petit tour sur les mondes de sol. et c'est mon camarade qui va vous présenter ce qu'on a vu depuis. Alors, je vais vous montrer l'état actuel des connaissances aux rayons cosmiques. Donc là, c'est un petit historique. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît sur ces rayons cosmiques ? Vous voyez une petite image ici qui représente ces rayons qui tapent, qui font des gerbes dans l'atmosphère. Alors, on va faire tout de suite, on va tous avoir un graphe pour faire un petit peu peur. Ici, je présente le flux de rayons cosmiques. Donc, c'est pour comprendre combien il y a de rayons cosmiques qui arrivent sur Terre qui arrivent dans l'atmosphère. Donc, le flux, c'est quoi ? Simplement, le nombre de rayons cosmiques qui traversent un mètre carré par seconde. D'accord ? Et vous avez un graphe ici qui montre ce flux. en fonction de l'énergie de la particule de rayons cosmiques. Et c'est un graphe un peu particulier puisque c'est une échelle qu'on appelle logarithmique. Et en fait, entre chaque graduation, il y a un facteur 10. D'accord ? Et ce qui fait que ce graphe, ces temps sont des ordres de grandeur énormes. 12 ordres de grandeur, c'est-à-dire que l'énergie qui rapporte l'énergie ici et l'énergie au flux est de 1 000 milliards. D'accord ? Donc, l'énergie est 1 000 milliards de fois plus grande ici que là. Et quant au flux, vous voyez ici, c'est 32 ordres de grandeur. Donc, le flux, le haut flux ici est des milliards de milliards de fois plus important que le flux à haute énergie. Alors, haute énergie, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Regarde, on voit qu'on arrive à une énergie de 10 puissance 20 électronvolts. Ça ne nous parle pas beaucoup. En tout cas, 10 puissance 20, c'est un bis avec 20 zéros d'arrière. Et ça, cette énergie-là, c'est l'énergie qu'en fédéraire sert un service de Tadis. Donc, 3, 10 puissance 20 électronvolts, ça équivaut à 50 joules. On vient de dire, ah, c'est pas des plus énergétiques, c'est 8 ou autre truc. Mais une balle de Tadis, ça contient des milliards et des milliards et des milliards de protons alors que le rayon de Tadis ici, c'est toute l'énergie concentrée dans le sud, dans un seul pot. D'accord ? Donc, c'est des énergies énormes. D'ailleurs, on est lâchés à Genève, on s'arrête seulement à 10 puissance 13 d'électronvolts. On n'arrive pas, l'humain n'est pas capable d'aller à l'énergie de l'eau. Il arrivera à finir de Genève. D'accord ? Donc, c'est des énergies vraiment incontenturables. Alors, le flux maintenant. Donc, si on se place à ces énergies-ci, on a 8 particules par mètre carré par semaine. Si on descend en flux, donc le flux descend exponentiellement, une particule par mètre carré et par an, donc c'est plus ampleurable. Ici, à haute énergie, une particule par kilomètre carré et par an. Et ici, une particule par kilomètre carré et par siècle. Donc, c'est pas bon. Alors, ce qui vient de la soupe peut-être de savoir, c'est le niveau de la mer. Donc, après, il y a la jarve atmosphérique. On reçoit en fait 150 particules par mètre carré et par semaine. Donc, dans la poignée de votre main, chaque seconde, vous avez un rayon cosmique qui vous trélase. Et souvent, en majorité, ce sont des murs. Voilà. Alors, au niveau des expériences qu'on va faire, on a deux types d'expériences. Vous imaginez bien que pour détecter les particules par mètre carré par seconde, vous voyez, pour un détecteur de l'ordre de mètre carré, donc, on peut aller au-dessus de l'atmosphère, soit par ballon, soit par satellite. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure avec une expérience AMS. Ce qu'on appelle la détection directe. Mais ce qu'on va montrer Gilles, c'est qu'effectivement, lui, il va plutôt regarder l'énergie beaucoup plus élevée et donc, c'est plutôt très rare, vous avez vu, une particule par 1 mètre carré par an, donc, il faut des détecteurs qui sont très grands, très larges, pour pouvoir accumuler des rayons cosmiques. Donc là, on peut se mettre au sol. Alors, de quoi sont composés ces rayons cosmiques ? Eh bien, on a une petite fraction qui sont des électrons, encore une petite fraction d'anti-électrons, que je les regardais tout à l'heure, qu'on appelle aussi les positons. Mais vous voyez que la majorité, ce qu'on a vu en historique, c'est des particules chargées, la majorité des particules qui bombardent la Terre, ce sont des noyaux, des noyaux d'atomies. Et alors, si je veux faire un zoom sur ces noyaux, on a en fait, ces 99% sont constitués à 89% d'hydrogène. Alors, vous savez ce que c'est que le noyau d'hydrogène ? C'est quoi est-il constitué ? D'un proton. Donc, c'est juste un proton, tout de l'étant. Donc, 89% de ce qu'on borde, ce sont des protons. Ensuite, on a des noyaux d'hélium, donc c'est deux protons, deux neutrons. Et on a des noyaux plus gouges. Ça va jusqu'au fer. Tous les noyaux, carbone, oxygène, etc., et on a des noyaux plus gouges. Alors, c'est bien beau, donc on a un flux énorme d'un rayon phosphonique qui bombarde la Terre. Mais maintenant, on peut se poser la question d'où viennent ces rayons phosphoniques. On va pouvoir diviser en trois prétécories. Au base d'énergie, ça provient du Soleil. Les énergies intermédiaires des rayons phosphoniques proviennent de notre galaxie, de la voie lactée. Et pour les énergies très importantes, ça provient dans notre galaxie. donc je détaille un parrain de ces contributions. Tout d'abord, un basse énergie, ça provient du Soleil. Donc les rayons cosmiques sont accélérés dans le Soleil et c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Est-ce que vous connaissez, il y a une manifestation qui est assez bien connue du vent solaire sur Terre. Est-ce que vous savez ? Comment ? Ah ben voilà, on ne peut rien nous apprendre. Effectivement, les aurores montréales, ce sont les rayons cosmiques qui vont de la Terre en basse énergie qui arrivent par l'épaule du feu des champs électriques et qui créent ces draperies dans le Seine. Alors maintenant, aux énergies intermédiaires, qu'est-ce qui provient de ces rayons cosmiques ? Eh bien, ils proviennent d'étoiles en fin de vie qu'on appelle les supernova qui se contracte subitement et qui explose, une explosion gigantesque. Et on a une coquille, vous avez vu cette coquille ici, voilà, quand j'ai vu ça, c'est vrai que je n'ai pas jamais vu. Voilà, on a donc cette coquille et on prend des photographies de la coquille, par exemple, du supernovae d'il y a 330 ans, du supernovae d'il y a 440 ans, qu'est-ce que j'ai dit il y a 440 ans ? Une de 1000 ans, on a cette coquille 7 ans dans l'hiver, une de 8000 ans, et finalement, une de 10 000 ans. Alors voilà, on sait que aux énergies intermédiaires, ce flux énorme d'orien cosmique provient des supernovas qui explosent dans notre galaxie. Donc il n'y a pas des dizaines de supernova qui exposent ou pas des milliers. Alors après, on peut imaginer comment les rayons cosmiques viennent directement en explosion et en fait, c'est faux. Les rayons cosmiques sont accélérés comme ça, on voit des électrons et des protons. Il y a aussi une onde de choc dans la coquille qui s'étend à des milliers de kilomètres là dans l'espace et nos électrons et protons vont faire un baladien continu et vont s'accélérer dans les chambres électriques intenses et à un moment vont accélérer dans l'espace et vont arriver jusqu'à lui. Est-ce qu'ils vont arriver en ligne droite ? Non, parce qu'ils sont chargés et ils vont en fait, vous voyez ici, une supernova qui explose et notre rayon cosmique va se balader, il va être diffusé par le champ magnétique de la galaxie et il va arriver sur Terre longtemps après avoir été émis, plusieurs milliers d'années, enfin centaines de milliers d'années après avoir été émis et il va arriver sur Terre donc avec une direction qui n'a rien à voir avec une direction de l'étoile qui est florée. Donc voilà, maintenant je vais parler rapidement des énergies extrêmes donc vous avez montré les trois catégories. Les énergies extrêmes, c'est vraiment possible qui ont des énergies incroyables proviennent, c'est à la limite de la connaissance actuelle, proviennent de l'extérieur d'une galaxie et c'est un type de galaxie qu'on appelle les quatre des guisards où on a un noyau actif de galaxie au centre on a un trou noir très massif qui on voit qui accélère les particules avec l'énergie incroyable. Donc ça, Gilles, on le verra tout à l'heure sur ce guisard. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres contributions que le M3 qu'on y voit ? Eh bien en fait, oui, et je laisse le suspense pour vous montrer quelques minutes. Voilà, j'en viens maintenant à l'expérience à laquelle j'appartiens qui est une expérience AMS. Vous voyez ici, AMS, qui ont envie de tournadeur et AMS, c'est la Station Spatiale Internationale qui est en ville de tournadeur. C'est le grand tournadeur de football et voici le détecteur AMS qui a été placé sur la station. Donc AMS, ça a été fait par deux ou trois personnes, c'était fait par 600 physiciens. Donc ça fait sept pays, soixante instituts. Vous voyez ici la carte de tous les pays qui ont participé. Et puis AMS a été une amontée c'est à dire vous allez voir la détecteur. Il y a plusieurs parties et les différentes parties ont été montées dans différents endroits au monde et ensuite assemblées ici à Océan à l'île de l'Herm. Vous voyez ici une photo d'AMS au sol. donc ça fait 5 mètres par 4 mètres par 3 mètres. Ça fait 7,5 tonnes. Alors ça c'est des contraintes puisqu'en fait on va monter par navette et donc on ne peut pas avoir une taille infinie évidemment. Donc on a une idée à la taille et à la taille. Il y a 300 000 canaux électroniques des bourrées électroniques, 650 processeurs et toute cette chose ne consomme que 2500 watts. C'est comme votre four électrique ou un gros radite. Donc c'est presque rien mais c'est des contraintes du fait que la station spatiale ne peut pas venir à un courant de maquille. Alors rapidement un graph enfin pardon un schéma de comment est constitué AMS si on le voit sur le débout de l'intérieur. Vous voyez c'est que de plusieurs sous-détecteurs et chacun des sous-détecteurs va mesurer les propriétés de la particule qui traverse le rayon cosmique. Donc la charge, l'énergie, l'impulsion, etc. Et chacun va dire voilà je pense que c'est un électron, je pense que c'est un proton, c'est que l'énergie, etc. Et également on a un champ nééptique. Vous avez ici un aimant qui fait le tour de l'AMS et cet aimant donne un champ nééptique de 0,14 s. Donc ça ne vous dit pas grand chose mais ça correspond à 4000 fois le champ nééptique. Et donc l'effet du champ nééptique c'est comme dans une télévision et dans cette télévision le champ nééptique fait courber les particules positives d'un côté comme l'anti-électron qui est un peu plus comme le proton alors que les particules négatives vont tourner dans l'autre sens comme le proton donc on peut distinguer comme ça vu le feu de la tourbure on peut voir si c'est une charge positive nulée. Alors voici un signe sur la construction d'AMS ça a lieu au Cerbe comme je vous ai dit toute l'assemblée au Cerbe donc ici on rassemble la partie interne d'AMS voilà c'est international les chinois c'est une historique on place ensuite la partie supérieure d'AMS et l'AMS est maintenant entier complet et on va l'envoyer en Hollande pour faire des tests pour l'espace pour voir s'il tient la puissance de la navette s'il tient l'arrêt de consolaire intense etc ensuite on ramène l'AMS au Cerbe on fait des tests en faisceau on lance un faisceau des particules énergétiques au Cerbe pour tester comme c'est les nanocosmi pour voir si ce qui marche correctement et une fois que c'est fait on va l'appliquer à l'envoyer aux Etats-Unis avec un avion associé spécialement par l'armée américaine et on arrive ensuite à Cap Canavérale où l'AMS va être placé dans la soute de la navette américaine donc on voit l'AMS qui est placé dans la soute et qui va être prêt à découvrir voilà l'AMS est préparé c'est bon donc vous voyez c'est une navette américaine qui s'appelle Andéabour qui est la dernière navette l'avant-dernière navette américaine à avoir décollé ils ont fini ils ont terminé leur programme l'AMS d'ailleurs a failli ne pas décoller et les autres ça va être un gros problème évidemment et on a réussi on a un prix Nobel à la tête d'AMS il a réussi à mettre la pression pour qu'on utilise l'avant-dernière navette américaine donc voici l'AMS sans pas de guire et le décollage a eu lieu en mai 2011 le 16 mai 2011 alors on va essayer un petit chiffre de décollage vous imaginez le stress pour les physiciens qui ont passé 16 ans à construire un détecteur et voilà rien n'est exposé tout était parfaitement contrôlé alors là c'est 8h30 après le décollage j'ai accès dans le film la navette va lâcher ces deux boosters ici donc les deux boosters vont être lâchés un peu de jambeux ils sont vides il y a plus d'essence et ils retombent dans l'Atlantique et ils sont récupérés par un hasard qui n'est pas fait il y a peut-être même réfugié après et puis vous voyez ici la navette et avec le réservoir central qui va être lâché dans quelques moments et la navette va partir voilà la navette va maintenant déceler dans les deux boosters et va s'envoyer pour répartir un an d'une question de la terre et rejoindre la station spatiale voilà donc vous voyez maintenant la navette qui a ouvert ses soules qui est tranquillement dans l'autre et vous voyez ici l'expérience AMS à nouveau cette navette s'est arrimée à la station spatiale on peut rappeler la station spatiale c'est pas un peu long donc elle s'est arrimée à la station spatiale et ça c'est une photo de la cosmonaute on voit ici le long donc on voit AMS et maintenant il va falloir mettre parce que la navette va redescendre évidemment il va falloir placer AMS avec un bras et le placer sur la poutre centrale de la station spatiale donc ça AMS ça coûte plus la lumière d'euro donc le cosmonaute avait une responsabilité importante évidemment et je vous montre un film en accéléré donc il y a une grosse accélération ça a pu des heures et des heures on voit le cosmonaute qui est avec ses bosques s'amuse à prendre AMS et à mettre sur la station spatiale donc là on passe on a une orbite qui met l'enfant on ferme du côté de lui on a un second bras qui prend AMS c'est le premier bras qui prend AMS le second bras qui vient de la station voilà on est du côté de l'eau voilà il ne fallait pas le bâcher voilà sinon il a fait mal et puis il faut bien viser pour le mettre jusqu'à l'aliment voilà il faut bien viser pour les enfants c'est un peu l'autre voilà donc voilà ensuite AMS est installé le 19 mai 2011 donc 3 jours après le décollage AMS est placé sur la poutre centrale de la station spatiale vous voyez ici AMS toute la station AMS et la navette que l'on a au bout qui va repartir quelques jours après et redescendre sur Terre donc la station est à 400 km d'altitude elle fait un tournataire sur les heures 30 et maintenant l'internation surprise ce qu'on voit c'est bien suivi pourquoi on fait on se place on s'endette et on se place à 400 km d'altitude voilà on va détecter directement les rayons cosmiques traversent et on ne peut surtout pas être embêté par les germes en dessous par contre le régime il veut le moindre chaleur et nous on peut se placer au-dessus donc on va voir directement le rayon cosmique avant qu'il n'interrogisse alors AMS c'est contrôlé tout près d'ici il y a deux murs d'ici au cercle vous voyez c'est la salle de contrôle d'AMS donc tout est contrôlé ici on peut envoyer des commandes on peut mesurer les températures etc tout est contrôlé ici au cercle alors voici un petit graphe de ce qu'on voit dans AMS donc on voit ici la paire avec les murs vides de AMS c'est ce qu'il y a en gros ça à chaque fois et la couleur représente le nombre de rayons cosmiques par seconde donc par exemple le bleu là c'est 200 par seconde et quand on s'approche des pônes du champ de l'écoute on aura beaucoup plus de coût ça va être plutôt genre de 8600 par seconde donc en moyenne on va dire qu'on reçoit 500 rayons cosmiques par seconde c'est vraiment énorme c'est beaucoup d'années cosmiques ce qui fait que par jour on en enregistre 40 millions c'est bien évidemment pour mettre tout ça sur le risque et ça représente 200 terapé de données par an jusqu'à aujourd'hui donc ça fait 3 ans et demi on a récolté 54 milliards d'années cosmiques alors ça ça ne vous parlez peut-être pas mais on vous rappelle que l'années cosmiques ont été découvert il y a 102 ans et donc ces 54 milliards c'est bien plus que ce que l'humanité a récolté depuis les 100 dernières années alors AMS tourne toujours donc en comment je parle ça a qui a réuné et va tourner va enregistrer des données au moins jusqu'en débutant voilà je vous montre une vision de l'AMS où on voit un rayon cosmique qui traverse tous les sous-détecteurs et chacun des sous-détecteurs va apporter une information et va dire voilà de quelle énergie telle charge et on pense que c'est peut-être parfait on publie tout ensemble pour avoir la formation sur la longueur possible alors donc c'est les 3 ans et demi qu'on est lancés donc je vais vous présenter un résultat physique un petit résultat physique donc vous allez voir une équation très compliquée un rapport alors on a mesuré ce qu'on appelle la fraction de positons donc les positons c'est des anti-électrons c'est des électrons de charge positive donc ça c'est des particules qui ne sont pas mystérieuses qu'on connait bien et je vous l'avais dit c'était 0,1% des particules des rayons cosmiques sont des positons et 1% sont des électrons donc en gros on a un rapport plus entre électrons et électrons et vous allez voir pourquoi on fait le rapport nombre des anti-électrons divisé par la somme des électrons et des anti-électrons donc on fait un comptage et voici ce qu'on obtient si je reporte cette fraction sur cet maximum donc on voit que ça va de 3% une fraction qui pousse 3% à 8% en fonction de l'énergie du rayon cosmique et l'AMS c'est en rouge le point rouge donc on voit que la fraction de positons passe de 8% dans l'énergie à 5% et en vert c'est ce qui était prédit par les théoriciens pour que leur calcule et qu'ils ont regardé en fonction des sources que vous avez mis tout à l'heure ils ont regardé ils ont fait leur calcul alors ils ont mis leur équation et ils ont prédit que cette fraction de positons descendait comme ça donc pour l'instant ils ont fait l'accord et ça correspond bien et ils prédisent que cette fraction chute donc il y a moins de moins de positons à peu d'énergie qu'on passe de 8% à 4% et AMS va mesurer ceci donc les théoriciens sont pleins on a la fraction de positons qui remonte plus on a haute énergie plus elle remonte donc la mesure et la prédiction sont complètement haussées alors pourquoi il y a tel écart ? vous allez expliquer les différentes sources donc on pense que les sources sont des supernovas etc et qu'est-ce qui peut expliquer ça ? et bien il faut on n'a pas le choix ça c'est une découverte assez récente on va dire et on n'a pas le choix il faut avoir rajouté une source et une source autre qui rajoute des positons qui crache des positons dans quelque part dans l'espace et qui fait que cette fraction remonte alors quelle peut être cette source ? la matière noire alors peut-être que ce sera quand les personnes qui ont vu le film sur la matière noire les histoires de matière noire je vais en venir plus vite sur le transparent ou alors ça pourrait être le pulsar on va aller tout de suite sur ces deux cas qu'est-ce que c'est que la matière noire ? la matière noire en fait on sait maintenant qu'on pèse l'univers une très large fraction de notre univers vous êtes totalement inconnu si on pèse l'univers et qu'on regarde des fois les effets de la table de la lune des étoiles etc et bien on se rend compte que toute cette matière contenue des électrons protons etc ça ne prend que 5% d'une lumière contenue alors qu'on a une partie on sait qu'il y a une masse donc matière qui est invisible on appelle un doigt qui rend un quart que de lumière alors tout de suite une petite parenthèse ne pas confondre matière noire et antimatière l'antimatière c'est quelque chose le très bien connu depuis 1936 c'est simplement la matière de charles et proposer à la matière donc par exemple l'électron à l'anti-électron les protons à l'antiproton etc donc ça ne fait pas de tout plus sérieux c'est normal en fait on relâchait tous les jours par contre la matière noire on sait que ce n'est pas des électrons ça ne sait pas des protons on ne sait pas que ce que c'est donc 25% de l'univers on ne sait pas ce que c'est on peut dire que si elle existe on peut déjà faire des prédictions et ces prédictions sont les suivantes si on a deux particules de matière noire qu'on appelle des pi et si elles se rencontrent en tous les deux elles vont donc c'est la théorie publique de l'équation elles vont créer des électrons et des positons donc on aurait une source cette matière noire serait partout autour de nous et on aurait en ce sens s'anéhylant elle créerait des positons supplémentaires donc c'est ce qui crée pourquoi la fraction romante avec la grosse c'est des protons en plus de protons ou des rayons d'art alors voilà ça c'est l'explication une explication pour l'organité et de plus en plus on comprend que ça ne marche pas bien et qu'il faut plutôt voir une explication astrophysique qu'on appelle le pulsar et le pulsar c'est des étoiles très compactes qui font 10 km de rayon qui tournent 1000 fois par seconde sur un rayon et donc ont des énergies énormes et qui pourraient réuner de vos étoiles donc on pense que l'explication c'est un grand débat en ce moment l'explication pourrait être plutôt les plus simples voilà donc je conclue sur AMS AMS continuera de collecter la quantité au moins jusqu'en 2020 et on va apporter avant dans les années qui viennent une réponse à cette question pourquoi ça rentre mais ça c'est le j'ai juste parlé d'un cadre physique il y a plein d'autres cadres physiques il y a de nombre autres questions il y a de nombre autres questions comme par exemple on veut essayer de comprendre comment se propage mais rien possible dans la galaxie et puis on attend de compréhender antimatière et bien on sait qu'il n'y a pas d'antimatière on ne voit pas d'antimatière en l'univers d'antimatière à l'état naturel il n'y a pas d'antilune d'antilgalaxie et AMS va essayer de comprendre où est passée cette antimatière qu'elle est créée au moment du lit de bande donc en essayant de voir des traces donc je passe toute la parole à Gilles pour parler de texte s'il vous plaît oui pourquoi vous avez mis AMS sur l'USS au lieu de force à l'éostationnaire parce que si on se trouve dans l'homme à l'économie vous dirais d'un peu plus alors AMS on va être intéressé surtout aux biotes énergies donc les rayons construites de plein énergie c'est comme le soleil ils ne m'intéressent pas on va plutôt être intéressé de l'énergie intermédiaire donc l'énergie assez importante donc là on a certain de l'AMS comme les rayons cosmiques assez d'énergie et après je vois avant que vous avez des questions sur l'AMS alors moi je peux vous parler d'une autre expérience une expérience d'astronomie gamma qui est dit également réellement cosmique alors avant de commencer question je vous parlais d'astronomie gamma est-ce que vous savez ce que c'est que les rayons gamma des rayons puissants des rayons puissants c'est vrai des photons de haute énergie des photons de haute énergie c'est une très bonne réponse voilà moi quand je demande à mes amis je suis une génération qui est un peu tombée en certaines choses moi on me répond ça on me répond Bruce Banner on me dit Bruce Banner c'est unique il a pris plein de rayons gamma et il se devient monsieur tout vert quand il s'énerve alors oui effectivement c'est une très bonne réponse c'est ce que vous avez dit c'est une onde électromagnétique comme la lumière c'est des photons des rayons gamma mais à beaucoup beaucoup plus haute énergie alors pour recadrer un petit peu ça imaginons que la lumière on la met sur un piano on a là on prend la lumière que l'on connait la lumière visible du rouge jusqu'au violet les sept couleurs de l'arc-en-ciel et on les met sur cette note sur une octave sur un piano on a donc 8 octaves l'infarouche serait dans les graves et l'ultraviolet serait dans les églises la plus haute énergie en fait la nature ne nous fournit pas que ça comme une lumière on nous fournit beaucoup plus de longueur il faut monter beaucoup plus haut il faudrait à peu près là je vous ai mis 7 pianos c'est à peu près ça 7 pianos 50 octaves alors on retrouve notre infrarouche ici les lumières sont les premiers canaux et puis si on va à plus basse énergie vous avez les ondes radio si vous montez en énergie après l'ultraviolet vous allez trouver les rayons X et encore beaucoup 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 plus haut vous allez trouver les rayons gamma vous voyez les rayons gamma tout au bout de cette chaîne donc on peut monter en fait un petit peu plus haut que ça donc les rayons gamma typiquement c'est 100 000 milliards de fois l'énergie visible donc c'est vraiment des rayonnements très 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 plus pour créer un rayonnement puissant il peut naturellement un phénomène puissant et heureusement on ne peut pas ça soit pour ceux qui montent jusqu'à ses énergies alors oui mais ils sont assez énergiques alors alors ces rayons gamma comment il doit être produit et quel lien il y a avec les rayons cosmiques alors en fait lorsqu'il va y avoir accélération de la création de la création de la création c'est ce que vous avez présenté tout à l'heure par exemple au niveau de l'immédiat de choc dans la règle du supernova mes rayons cosmiques ils vont pouvoir leur réaliser certaines choses si c'est des électrons vous avez ici un électron si c'est un électron qui a beaucoup d'énergie puisqu'il a été accélébré passe proche de la matière proche d'un acryl il va pouvoir perdre de son énergie et générer un rayon gamma donc il va lui perdre l'énergie et un rayon gamma va être génére il peut également cet électron qui a plein d'énergie peut taper sur un photon de basse énergie par exemple de visible vous connaissez bien et puis il va donner son énergie au proton du physique qui va devenir rayon gamma et lui va donner un électron qui va être assez énergie donc il y a un transfert d'énergie ça c'est si on a affaire à des électrons de sonne et puis on peut avoir un autre cas on a des protons les protons accélérés pour par exemple par exemple les zones de choc de la règle du supernova et si ce proton tape dans de la matière il va générer en fait il peut être un peu compliqué mais entre autres il va générer une partie qu'on appelle des électrons et c'est un petit zéro qui ne sont pas stables donc les deux gammas sont partout et on aura une émission gamma donc ce qui est important à retenir je vais vous présenter la partie difficile et difficile pas mais ce qui est vraiment important à retenir c'est que si à un endroit j'ai accélération des électrons plus de protons et bien je vais avoir tous ces phénomènes qui vont générer le rayonnement gamma donc si j'arrive à voir ce rayonnement gamma à un endroit c'est que j'ai accélération de l'élection et donc je vais le souver de l'élection alors une fois que ce rayon cosmique est généré le rayon cosmique il va se balader c'est ce que vous avez montré Vincent il va se balader n'importe où alors que le photon lui il va aller en ligne c'est le gros avantage du photon par rapport au rayon cosmique comme ça on va vraiment pouvoir savoir le photon qui est le plus que cette directive se fait au niveau de la Terre c'est le bas on est droit dans le débat alors maintenant comment on va faire au détecte ce photon là on est vraiment aux énergies importantes on va en avoir assez rarement donc on va les détecter pas sur un satellite on peut le faire avec l'énergie avec vos énergies qui m'intéressent moi on va être obligé de le faire au niveau du sol on va pas détecter rayon cosmique on va détecter la germe parce qu'elle est beaucoup plus grosse ça devient plus facile à voir donc qu'est-ce qui va se passer en effet je vous l'ai dit en fait lorsqu'un rayon cosmique va arriver dans l'atmosphère il va générer également une germe exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure un proton ou un rayon de carbone on va avoir une germe pendant ces générations vous avez ici vous avez ici un gamma un rayon gamma qui arrive qui génère une germe ici vous avez un proton qui va générer également une germe et ici un rayon de carbone et il y a une petite différence c'est ce que vous arrivez à la voir oui alors l'altitude l'altitude oui c'est vrai qu'il y en a un petit peu différent le problème c'est qu'il y a des liens à d'autres phénomènes mais effectivement on voit que la germe est très très concentrée par rapport à celle-ci et c'est ce qui va nous permettre de savoir nous sur Terre si on a affaire à un proton ou un oeillot de carbone ou un gamme c'est comme ça qu'on va les reconnaître alors on a cette germe et comment on fait pour la voir alors on a plusieurs techniques la technique que l'on utilise c'est la technique de la lumière de Charincoeur alors cette technique comment elle marche j'ai mon rayon gamma qui arrive dans la atmosphère qui génère une germe de particules cette germe de particules elle est constituée de plein plein de particules sous le tissu des particules secondaires et parmi ces particules secondaires vous allez avoir des particules qui vont plus vite que la lumière du milieu je ne vais pas dire plus vite que la lumière plus vite que la lumière du milieu c'est-à-dire plus vite que la vitesse de la lumière du milieu ça c'est déjà le fait donc on a des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière du milieu c'est un petit peu comme quand un avion va plus vite que la vitesse du son quand un avion va plus vite que la vitesse du son qu'est-ce qui se passe ? il passe l'honneur du son et en fait génère autour de lui monde de choc de pression qui fait un énorme bruit et la particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière du milieu va générer la même chose mais en électromagnétisme c'est à dire qu'elle va générer une lumière bleutée qu'on appelle la lumière tchernkoff et c'est exactement la lumière que l'on voit quand on montre quand on stocke les matériaux après qu'on s'en soit servis dans une centrale nucléaire en profonde de signe, on voit cette lumière bleue, c'est la lumière tchernkoff. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va détecter avec des télestrophes on va détecter cette lumière bleue, cette lumière tchernkoff. Alors qu'est-ce que ça donne ? ça donne ceci, je vais avoir des temps ici, voilà ça c'est ce qu'on observe et là par exemple si je mets, voilà j'ai 5 télescopes qui regardent, on a eu des cartes ici sur l'exemple vous avez 5 télescopes qui regardent en même temps la gerbe, les émissions de chaleur que c'est de gerbe alors pourquoi on utilise la présence plusieurs télescopes, bah c'est comme quand on serre plein un oeil et on voit moins bien les choses alors que quand on voit avec de lui on a de la stéroscopie et on voit beaucoup mieux la gerbe alors nous on va utiliser en fait 5 télescopes en un litre pour observer ces phénomènes donc j'en arrive à l'expérience S, l'expérience S c'est 5 télescopes, vous en voyez 3 ici c'est une collaboration internationale d'à peu près 230 physiciens qui rencontrent 33 instituts il y a plusieurs pays, principalement européens et africains parce que l'expérience se passe en Amérique, dans des airs américains alors pourquoi dans des airs ? pour avoir du beau temps et pour avoir une nuit bien lourde parce qu'il y a peu de pollution pour avoir des bonnes qualités d'observation pour voir ce flash de lumière qui est très faible donc on observe sans l'une par condition de beau temps et donc on voit le ciel de l'émission vous avez ici 4 petits télescopes, vous en voyez 2 ici là c'est un petit télescope, un des 4, c'est quand même 50 tonnes il a un miroir de 12 mètres et il a une caméra de 960 pixels qui prend 300 images par seconde donc on le voit, on a vraiment l'impression que déjà c'est très très grand là on a un peu de mal à voir mais c'est quand même parfait l'objectif des petits télescopes ce sera de voir des grandes gerbes il a un petit miroir il va avoir donc des petites enfin une petite quantité de lumière et donc il va avoir des grandes gerbes, ça qui en donne déjà beaucoup et puis tout au centre je pense qu'il est pas une personne c'est pas une aperçue vous avez un grand télescope qui fait lui 580 tonnes il a un miroir de 36 mètres il a une caméra de 2048 pixels et il prend 3600 images par seconde ça c'est ce grand grand télescope et lui comme il a un énorme miroir alors son objectif ce sera de voir les gerbes de basse énergie et celles qui sont constituées de toutes les particules qui ont créé tous les images voilà donc cette expérience existe depuis plus de 10 ans maintenant et elle prend des données le grand télescope lui est plus récent il a deux ans il a été rajouté donc il prend ses premières données voilà alors qu'est-ce qu'on verra ici on avait des yeux qui permettaient de voir les rayons gamma bah on verrait ça vous voyez ici ici c'est le télescope avec une gerbe et vous voyez ici la voie lactée dans les ministères sud on voit très très bien la voie lactée et sur laquelle j'ai rajouté le ciel avec les couleurs bleu et rouge c'est ce que voient les télescopes les télescopes S donc chacun de ces petits points c'est une source de rayonnement gamma c'est-à-dire qu'il y a là-bas des électrons ou des protons qui sont accélérés a priori il peut y avoir tous fait le même mais dans le cas c'est principalement sûr donc j'en ai choisi trois on va vous parler trois à trois comme ça ici vous avez le centre de notre galaxie donc vous avez un petit zoom on voit ici le centre de notre galaxie qui est par là et puis on voit tout un tas d'émissions de rayons gamma autour du centre galaxie ça c'est le plan galactique ce que l'on observe en fait c'est des rayons cosmiques qui partiraient du centre de notre galaxie qui diffuseraient le long du plan galactique et qui viendraient taper tous les nuages moléculaires autour du centre galactique et qui s'immuneraient de rayons gamma donc c'est ce qu'on voit sur cette image alors au centre de la galaxie on sait qu'il y a un trou noir supermassive c'est peut-être la source de ce rayonnement cosmique mais il y a d'autres objets au milieu en fait autour du centre galactique ça peut être autre chose qui génère ces rayonnements de rayonnement de rayonnement enfin ces rayonnements précis ici vous avez une grosse tâche ça c'est un reste supernova qui s'appelle RG13 c'est un reste supernova Vincent vous l'avez montré il n'a pas fait RG13 qui a 1600 ans et on a pu le montrer très récemment et bien ça accélérait des électrons à haute énergie et là vous voyez la coquille au niveau du monde de choc et bien toutes les émissions gamma qui sont générées par ces électrons et puis vous avez un autre point en rouge qui est bien visible là-haut ici c'est un pulsar donc une étoile à neutrons en rotation en fait c'est une nébuleuse de toute ça puisqu'elle est entourée de la terre à révié et ce que l'on voit ici sur cette image ce sont les électrons qui s'échappent des électrons accélérés qui s'échappent de ce pulsar alors rapidement j'en ai pris un autre un pulsar également ce qu'on peut voir en astronomie gamma c'est la chose suivante vous avez donc votre étoile à neutrons qui tournent très vite et puis elle tourne très vite autour d'un axe mais elle a son champ magnétique que vous voyez ici toutes les lignes ici je peux la ramasser je peux la ramasser voilà toutes les lignes qui ne tournent pas enfin qui bouclent mais qui ne sont pas au niveau de l'axe de rotation et ce qui se passe c'est que vous avez des gels de matière qui partent de chaque côté du champ magnétique extrême les gels de matière et des gels électrons accélération d'électrons et c'est pas en conséquence avec l'axe de rotation ce qui se passe c'est que vous avez un phare qui tourne dans le sol c'est un pulsar qui tourne et ce qu'on a pu voir en astronomie gamma très très récemment grâce au grand télescope on a vu le phare qui va 600% du temps vous voyez ce qu'on observe on regarde ce pulsar et dès que le phare point de la roue on a plus d'événements plus de rayons gamma qui viennent dans les interactions et puis là le phare point de la roue et hop le repoint de la roue ce qui nous permet de voir la période de rotation du pulsar et en rayon gamma ça c'est une première donc ici vous avez l'image de ce même pulsar qui est là en rayon gamma et pour finir je vous ai montré les sources qui étaient galactiques que dans une autre galaxie mais on voit également des choses qui sont à l'extérieur de notre galaxie on a une source ici ça c'est un noyau optique de galaxie donc c'est Centaurus A c'est une autre galaxie totale énorme c'est énorme la matière de cette galaxie tourne autour d'un trou noir supermassive et s'effondre sur ce trou noir et il y a deux jets de matière qui partent on le voit très bien sur l'animation deux jets de matière dans lequel on va accélérer très fortement des électrons c'est ce qui a permis d'étudier entre autres S vous voyez ici l'image S alors la résolution de S c'est que nous on voit juste une tâche et on voit qu'il y a accélération des électrons dans ces réseaux et on a montré donc des réglés électrons très élimines dans ce type d'objet donc il y a effectivement une accélération de l'articule là-bas oui c'est une récréation non alors c'est une composite c'est-à-dire que c'est la superposition d'observations alors c'est une composite c'est-à-dire que c'est la superposition donc c'est radion rayon X et je crois pas qu'il est visible c'est comme un point du tout on voit pas ça comme ça on voit pas ça comme ça c'est la superposition de plusieurs images qui sont bas dans des numéros et des numéros donc c'est vrai mais on arrive quand même on voit très très bien des choses sur certaines 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 voilà donc j'en arrive à ma conclusion donc S a déjà détecté en fait 80 sources le rayon gamma alors parmi ceux-là parmi ces sources il y a beaucoup de noyaux optiques de galaxies il y en a pas qu'un il y a des numéros de pulsars bien sûr des restes de supernova il y a des systèmes linéaires et puis il y a encore parmi ces 80 sources il y en a encore il y a une quinzaine qui sont des sources non identifiées on ne sait pas ce que c'est alors c'est sûrement parmi ces objets-là mais de toute façon on ne sait pas on n'est pas sûr parce que c'est pas facile de savoir quel objet est la partie c'est la question de toute façon qu'ici on s'y pose tout le temps voilà mais ça permet de comprendre bien mieux tous ces objets ça qui est important on a appris beaucoup plus sur ces objets et puis est-ce 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 qui va tourner encore mais un futur on va faire un télescope qui s'appelle cta qui fera 50 télescopes on va faire ça dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord vous avez ici une maquette d'artistes en 3D et on va passer 50 télescopes qui vont nous permettre de regarder encore plus les choses dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère nord voilà je vous remercie je crois qu'on arrive à être transparente merci 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 si vous avez des questions vous avez des questions ? alors alors déjà en Abibie on a la chance d'être un endroit assez 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 clément. Et vous voyez ici, en fait, les télescopes, quand il pleut, on sait qu'il va pleuvoir ou qu'il pleut en pleine journée. Le nez du télescope, on le met dans une petite maison, c'est un avion, et puis on a un capot qui vient fermé, et donc ils se sont protégés. Et le grand télescope, lui, c'est encore plus compliqué. Vous avez ici la caméra, parce que c'est finalement la caméra qui est la plus grande, enfin, qui ne doit pas surtout pas prendre l'appui, là, il y a plus de l'épendance. Donc ici, on a un système de département qui a été développé ici, au centre du laboratoire, qui permet de décrocher la caméra et de la rentrer dans le bâtiment de l'ici. Et puis le télescope, lui, il se met en position vers le bas, donc comme ça, il ne peut pleuvoir, ce n'est pas de problème. Alors bien sûr, la poussière finit par se mettre sur les télescopes, et pour les petits télescopes, on a déjà eu, depuis les années, c'est difficile à laver, mais on l'a fait une fois après. On a fait un système, on a nettoyé chacun des petits, en fait, ce n'est pas un miroir, un miroir segmenté, donc il y a plein de petits télescopes, on a effectivement nettoyé, avec des télescopes très précises, nettoyé une fois chacun des secondes. C'est effectivement assez péril, il ne faut pas casser le miroir. Votre question ? Donc pour AMS, tout à l'heure, vous avez montré une salle de contrôle qui est ici, au LAP. Non, pas au CERN. Elle est au CERN, ah d'accord, ok, parce que j'en avais visité une au CERN l'année dernière, donc je ne comprendrais plus pourquoi il y en avait deux. Oui, c'est au CERN, le CERN, donc on peut le penser. D'accord. C'est compliqué un pussard, je ne sais pas ce que ce n'est pas qui l'a dit, moi je ne l'ai pas dit. Ça n'est pas des pussards, 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 ils sont plusieurs milliers de fois par seconde, ils sont plusieurs milliers de fois par seconde, mais ce n'est pas tous les pussards. Alors c'est des pussards, il y a des pussards qui vont plus ou moins vite, il y a des pussards, on a plus des accélérations, ce genre de choses, donc c'est des objets encore qui sont encore très très utiles, qui ne sont pas classément visibles. Oui, alors un pussard, il faut savoir comment est né un pussard, un pussard c'est né juste après une supernova, c'est-à-dire qu'on a une étoile qui s'effondre, qui explose en supernova, et comme l'étoile a une certaine masse, il va y avoir un résilu, ça peut être une étoile à neutrons si le résilu est relativement faible en masse, et si par contre la masse est encore plus élure, on peut avoir un tournoi, donc ça dépend dans quel cas on est, et si on est dans le cas d'un pussard, on a un résilu qui peut tourner, et qui peut même partir, même partir, on a des exemples avec des tonnes neutrons qui sortent complètement de leur supernova, parce qu'elles prennent des vitesses au moins bien, et qui permettent des vitesses sur la même, et qui se sert sur la même, on a dit qu'un détoile initial, elle tourne une liste certaine, mais quand il est un détoile qui raccule sur la même, est-ce qu'on peut imaginer, c'est peut être une idée tordue, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une galaxie qui s'effondre sur elle-même, puisse se comporter après comme un pussard gigantesque ? Alors, une galaxie qui s'épandre sur elle-même, pour l'instant, c'est, enfin, ça c'est, ça n'existe pas, enfin, je ne le crois pas. Un noyau de la galaxie, ce que j'ai montré, c'est vraiment la matière de la galaxie qui tombe sur le tournoir. Après, comme il y a des jets, d'autres matières repartent, on ne sait pas comment ça se passe exactement. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc ça c'est quelque chose. Mais justement, on apporte beaucoup de réponses en leur demandant, enfin, si on va lancer, par exemple, ça que c'est la même partie, on sait que ça que c'est quelque chose. Mais c'est parce qu'il y a déjà un trou noir, en fait, que ça se passe. Oui, oui, donc c'est pas du tout le monde. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout le monde. D'accord. Alors on cherche la matière noire, mais pas parmi ces dents sources. La matière noire, on la cherche différemment. La matière noire, on la cherche de la façon suivante. Comme l'a dit Vincent, quand deux particules de matière noire vont entrer dedans, elles peuvent donner des rayons gamma. Donc ça, effectivement, on peut avoir l'émission gamma vue à la présence de matière noire. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est un moment où il y a beaucoup de matière noire. Ou a priori, il y a beaucoup de matière noire. Comme la matière noire, elle a une masse, parce que sinon, c'est pas de la matière. On ne pourrait pas l'appeler matière, elle a une certaine masse. On va la chercher dans des objets très massifs dans lesquels on sait qu'il n'y a pas d'émission gamma. Donc si dans ces objets très massifs, il y a de la matière noire, on risque d'avoir qu'on peut observer des émissions du fait que deux matières noires se sont rencontrées et ont donné des rayons gamma. Donc on va regarder les galaxies humaines. On garde des objets qui, a priori, n'émettent pas autrement que par une émission de matière noire. Et pour l'instant, la seule chose qu'on a réussi à voir, c'est qu'on a réussi à ne pas avoir ces objets-là. Donc on arrive à dire qu'on arrive à contraindre les modèles théoriques de la matière noire, mais on n'a toujours pas réussi à l'avoir. Enfin, je ne sais pas si c'est le sujet des termes. Mais on la cherche aussi en astronomie gamma. On la cherche énormément. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Le sujet des écosloïdes est un vénit à la conscience nationale. Et que ces choses sont rentrées par des trucs etc. Et déjà dans la conscience spatiale et plus en l'équipe, il y a 25 personnes dans la romance. Donc on a envie d'ailleurs que ça va être plutôt résiduée de 3 parties, de l'échange. Voilà, mais il faut se replacer à toujours des types de 5, 6, 5. Donc, c'est là que j'entends un lance-là en haut et c'est là que j'allais le faire pour pouvoir. Pour les Coffmino, que vous avez pour parler là, est-ce que les énergies pensent qu'il y a pour l'éducation, Bernard, est-ce que les déprotections contre les réunions ? Ça, c'est un problème effectivement très important. D'ailleurs, la NASA va intéresser par ANS et va reprendre l'équipe d'ANS. Après, tous les inconvénients qui vont là, vont procéder pour un voyage vers Mars. Et donc, le problème principal, c'est que ça va augmenter leur taux de cancer, leur fond d'avoir un cancer. Mais après, ce n'est pas une représentation à l'éducation, c'est peut-être 50% de plus de gens, par rapport à quelqu'un, qui attendent à l'avoir un cancer. Et donc, on pense à différentes réflexions. Alors, la plus simple, c'est de mettre deux tonnes de plomb sur leur tête. C'est un peu lourd. Donc, ça marche pas. Sinon, on pense à mettre un élément. Un élément autour de l'éducation. Je vais dire qu'un élément, c'est un élément. L'élément va dévirer un élément possible. Ça, c'est une idée de l'éducation. Mais ça serait plutôt de mettre les gens en élément, pour qu'un possible, rebrandir sur le monde. Oui, c'est un changement du coup. Parce qu'à l'alternité, ça détraille une bonne idée. Si on change, après, ça refait en même. Je pense qu'il y a un moment, il y a un transitoire. quand le... Je suis pas très... Bon, apparemment, ça se plairait en fait les médias. Ouais, ça se passe pas comme ça. Un instantané. Après, oui, il y a une inversion avec... Égaler tout sur le... Effectivement, Paul, on ne soit plus dans le consul. Et c'est pas les seuls. Voilà. Donc, là, c'est... On voit effectivement qu'on reçoit plus que l'éducation. Enfin, elle reste comme plus l'éducation. C'est pas l'éducation. Je vais à l'épaule. Mais vous voyez que Paul, la station de l'Amérique du Sud, reçoit plus de l'éducation. Parce qu'ici, il y a une nouvelle année qui change tout le terrain. C'est peut-être qu'il y a des l'éducation qui ne partissent de l'éducation. Mais ils se portent très longtemps. Oui. Alors, la lune... Non, justement, en fait, il n'y a pas vraiment de contradiction parce que c'est très complémentaire. C'est pour simplifier... Il suffit que j'appuie là-dessus et tout tout disparaît. Je peux prendre ça, j'arrête avec ça. En fait, ce qui va nous permettre de choisir entre satellite ou sol, pour la direction des rayons gamma, c'est la même chose que pour les rayons cosmiques. Si on se place à basse énergie, on peut mettre un satellite parce qu'on va en recevoir assez suffisamment. Si on veut regarder à plus haute énergie, si je me mets sur un satellite, j'en verrai très vite. Donc, on a le même problème avec un rayon gamma. Un rayon gamma, si je vous mettais le spectre des rayons gamma carré sur Terre, il serait... il ressemblerait un peu à ça, mais il serait un peu différent quand même, mais il serait en dessous. Il serait tout le temps en dessous. Donc, on aurait cette transition satellite vers mesure au sol qui serait à plus basse énergie. Et donc, on a justement un satellite actuellement qui est juste en dessous des énergies de ce qu'on fait avec Terre. C'est le satellite qui termine. Il regarde, il regarde, pour être précis, de 106 à 106 à 9, et les convoyes, car nous, on va peut-être regarder de 106 à 106 à 106. Enfin, un peu plus haut, 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 un peu plus haut. Donc, les choses sont complémentaires. Et c'est justement, là, des doutes qui nous permettent de reprendre les autres. C'est des mesures sur cette technique et des mesures sur... Mais les techniques sont différentes. Elles ressemblent plus à ce qu'il est sur la traverse que ce qu'on peut enlever aux doutes. Et c'est pareil, les gens qui étudient ces choses-là, vraiment aux ultra hautes énergies, là, on n'a pas le choix, si on met un écarteur dans le... Enfin là, il faudrait... faudrait j'étoile moi malheureusement c'est beaucoup trop en place qu'on met au sol et là on a une science et pierre au jeu elle détecte sur trois minutes carré léger n'est pas le règle alors on détecte des particules à peu près jusqu'à 10 ans mais ça c'est son déligné après les expériences qui disent que nous ont vu ça l'écrité non c'est pas non 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 avec une expérience qui était faite avant une expérience japonaise qui s'appellent à gaza et qui a vu mais l'expérience actuelle c'est pierre au jeu qui n'a pas confirmé c'est un peu officiant est-ce que vous avez pas mal mais ça monte pratiquement à 10 ans on y est presque c'est juste cette petite mais une particule par c'est quand on a trois lignes et kilomètres carrés instrumenté on en voit plusieurs paroles c'est un peu plus faire parce que quand elle la note en l'occurrence la voie lactée à un noir supermassive central et et c'est que j'ai montré tout à l'heure c'était sans tourisme a également un noir supermassive ça c'est une galaxie spéciale parce qu'elle est active en fait tous ces deux mois et ça crée déjà une matière mais notre galaxie on voit pas on va pas dire que le ventre noir par définition on va voir le fait qu'on va voir sa présence c'est à dire que on sait que la matière beaucoup de matière qui doit être présente ici pour que tout se passe tout en train de s'arrêter ainsi je prends si je prends la lune et je regarde son déplacement sans savoir qui est à la terre je peux dire en voyant le déplacement de la lune il y a quelque chose qui fait tomber la lune par gravité et donc je peux dire il y a une masse et je calculerai la masse de la terre c'est la même chose qu'on a fait là pour commencer après il y a d'autres façons de voir qui est un peu dans le supermassive on peut commencer par ça juste en faire comment commenter en les autres autour du centre de l'université oui on peut le dire ici c'est un peu moins oui oui on peut pas mais je suis pas sûr que tu aies une zone on a un as-tu ici au fond avec l'oréan je pense que de toute façon les étoiles massives il y en a à peu près partout donc une étoile massive va être plus court qu'une étoile moins massive et donc elle va générer en proposant un trou noir je pense que c'est après qu'il y ait un trou noir supermassive au centre d'une galaxie de chaque galaxie ça je pense pas que ça l'oubliatoire et par contre qu'il y ait tout noir et aussi ça c'est sûr il y a pas de raison de rien il n'y a pas de raison de rien des questions ? oui alors juste comme ça va comme des bons de son énergie je reviens juste sur le plus transparent que j'avais là haut, c'est à dire que plus l'énergie du rayon cosmique sera importante bon ce destin là n'est pas forcément très gris mais il va y avoir quand même, enfin, il peut aller plus ou moins profondément dans la concierge et donc on va avoir des gens qui vont développer, ça dépend de l'énergie mais c'est quoi que c'est développer ? comme il va pas prendre l'air, c'est le temps à qui, comme c'était trois fois plus plus, plus 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 libre et nous c'est, par contre il est quand même, il est capable de pénétrer dans la concierge mais les travaux d'énergie la semaine un problème la semaine Sous-titrage ST' 501